d'être présent pour cette soirée organisée par la revue L'Ossiation, donc une revue de sciences humaines et d'art, sur le thème la physique quantique à travers l'art. Alors, peut-être un mot sur notre revue d'abord, qui expliquera sans doute en premier lieu le choix de cette formulation, peut-être un peu étonnante, la physique quantique à travers l'art, étonnante ou pas d'ailleurs. Donc nous sommes une revue dans laquelle on aime beaucoup confronter des points de vue parfois divergents, en tout cas supposer l'être, et on pense que c'est assez important d'avoir cette confrontation, et c'était sans doute une des premières raisons pour lesquelles on a choisi d'aborder cette question avec cette formulation. Mais au-delà de ça, on peut distinguer deux directions qui sont intéressantes, qui seront un peu nos perspectives pour cette soirée. La première, c'est sans doute d'étudier cette question, donc les rapports entre physique quantique et art en tant que tel. Donc est-ce que finalement, la physique quantique peut nourrir l'art conceptuellement ou formellement, et inversement finalement, est-ce que l'expérience sensible, l'expérience artistique, peut s'avérer importante dans la physique quantique, puisqu'il y a toute une part de la physique quantique qui... On pourrait dire que la physique quantique dépasse simplement la théorie physique elle-même, puisqu'on en parle énormément, et parfois sans doute de manière imaginaire, enfin dans un registre qui est celui d'imaginaire. Donc finalement, quelles sont les deux directions de rapport que peuvent entretenir ces disciplines. Mais plus largement, c'était important pour nous d'aborder cette question aujourd'hui, à travers l'exemple de la mécanique quantique, dans un contexte qui est celui finalement du développement d'initiatives qu'on appelle art et sciences. D'ailleurs, on a ce terme, art-science, qui apparaît souvent tel quel, comme si finalement un nouveau champ de pratique s'autonomisait, et accédait à une existence propre. Donc, il s'agit pour nous, à travers finalement l'exemple de la mécanique quantique, de mettre en perspective, d'interroger finalement ces pratiques émergentes dites art et sciences. Donc nous avons la chance d'avoir de brillants intervenants, que je vais présenter à présent. Alors, Étienne Klein, vous êtes... Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc centralien, diplômé de l'école centrale, docteur en philosophie des sciences et HDR. Vous avez participé à plusieurs grands projets de recherche, donc en physique, notamment la conception du... Enfin, vous avez participé à la conception du LHC au CERN, dont on a pas mal parlé, dont on parle beaucoup, tout simplement. Et vous dirigez actuellement le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, donc le LARCIM au CEA. Vous avez enseigné aussi la physique quantique, la physique des particules à l'école centrale. Et vous enseignez actuellement, toujours à l'école centrale, la philosophie des sciences. Enfin, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Donc, notamment, primé pour la plupart, notamment, il était cette fois la Révolution, Albert Einstein et les autres. Bon, j'en cite un seul, mais j'en oublie un certain nombre. Voilà, chez Flammarion. Sylvie Tissot, bonsoir. Vous êtes ingénieur, diplômé de Télécom, Sud-Paris. Vous avez été chercheuse chez Alstom. Ici, voilà. Et vous êtes également chef d'entreprise depuis 1989, à la tête de la société Annabole, que vous avez fondée, qui est une société spécialisée dans la réalisation de projets numériques, l'édition spécialisée, et enfin, la recherche, notamment sur des questions de langage de programmation, qui sont, je crois, vos intérêts propres. Vous avez eu de nombreux clients par ce biais, donc, dans la culture, le théâtre de Chaillot, le musée d'histoire naturelle, et puis les grandes entreprises, Orange, EDF, etc. Et enfin, vous enseignez à l'École nationale supérieure de création industrielle, au travers d'ateliers, et accompagnez des artistes, tels Samuel Bianchini et Céleste Boursier-Mougneau. Enfin, nous avons un duo d'intervenants et un duo artistique, composé d'Olga Kisseleva et Sylvain Reynal. Donc, bonsoir. Alors, Olga, vous êtes docteur en esthétique, de l'Université de Saint-Pétersbourg, maître de conférence à l'Institut ACT, donc Art, Création, Théorie, Esthétique, pardon, de l'Université Paris 1. Et je mentionne, parmi vos activités d'édition, de publications, que vous êtes rédactrice en chef de la revue Plastique, donc revue Plastique Art et Sciences, que je mentionne ici, puisque le premier numéro a été consacré précisément aux questions de relativité générale et de mécanique quantique dans l'art. Donc, c'était une des références pour nous. Et voilà, en tant qu'artiste, vous avez participé à de nombreuses expositions, individuelles ou collectives, dans des lieux nombreux et prestigieux, comme le Centre Pompidou, Kiasma, Helsinki, le Guggenheim à Bilbao, l'Arena Sofia à Madrid, le Centre National d'Art Contemporain à Moscou, etc. J'abrège la liste, mais c'est une activité très importante d'exposition. Et Sylvain Rénal, enfin, vous êtes également ingénieur de l'INSA, agrégé et docteur en physique théorique, et maître de conférence au laboratoire ETIS, donc équipe traitement du signal de l'information et système, du CNRS, activité donc de recherche, à côté de laquelle vous êtes également enseignant à l'École Nationale Supérieure d'Electronique et de ses applications. Et en parallèle, simultanément, je ne sais pas trop où vous nous expliquerez, vous êtes artiste et musicien. Et je mentionne ici en particulier, je me permets de mentionner particulièrement vos installations en collaboration avec Olga, que je vous laisserai présenter. Mais citons peut-être deux installations, disons Crossworlds, qui a été montré à la Maison des Cultures du Monde, entre autres à Berlin, pour la Transmédiale, en 2008. Et enfin, It's Time, visible actuellement, je crois, au Louvre, à Lens, voilà, donc au Louvre à Lens, dans le pavillon de verre. L'installation It's Time, jusqu'en octobre 2013. Je vais laisser la parole aux intervenants et on prendra des questions, je pense, à la fin des présentations. Merci. Je commence. Moi ? Je commence. Oui, je viens. Bonsoir à tous. Je suis un peu malade, j'espère que ça ne vous empêchera pas de m'entendre. Et ça ne m'empêchera pas de parler, surtout. Alors, merci pour votre invitation, qui m'honore et qui m'embarrasse, parce que science et art, je n'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire, puisque quand on met une conjonction entre deux termes, on garde l'ambivalence de la conjonction, c'est-à-dire on ne sait pas si on veut organiser un dialogue entre les sciences et les arts, ou bien si on espère une espèce de fusion, une sorte de concordisme qui permettrait, après que chacun ait monté la même montagne par des versants différents, de s'embrasser au sommet, ou bien s'il s'agit de provoquer une discussion ou un dialogue qui n'existe pas assez pour encourager une double créativité, une créativité plus grande de la part des scientifiques qui s'inspirerait de la créativité des artistes, ou bien, au contraire, une créativité des artistes qui s'inspirerait de la créativité des scientifiques. En ce qui me concerne, je ne me suis jamais intéressé à l'aspect, disons, pictural qu'on pourrait associer à la physique quantique, mon travail ayant plutôt consisté à travailler, justement, le rapport entre la physique et le langage. C'est-à-dire que la langue naturelle de la physique, depuis Galilée, ce sont les mathématiques, ce sont des équations. Les équations ne parlent pas, et donc, si on veut transmettre dans la culture commune les leçons qui nous viennent de la physique, qui ne parlent pas et qui ne s'expriment pas dans le langage naturel, il faut trouver un moyen de travailler le langage pour y insérer des messages qui ne contiennent pas et qui proviennent de l'extérieur de lui-même. Et donc, la question qui m'a toujours intéressé, c'est d'essayer d'imaginer ce que dirait les équations de la physique si elles pouvaient parler, qu'il s'agisse des équations de la physique classique, donc, je la mets à part de la physique quantique, à propos du temps, par exemple, que dirait les équations de Newton si on leur demandait, pour vous, qu'est-ce que c'est que le temps ? Est-ce qu'elles comprennent la question, déjà ? Et si elles la comprenaient, est-ce qu'elles parleraient du temps en lui-même, comme une entité qu'on peut séparer des autres ? Ou bien, est-ce qu'elles l'associeraient à l'espace, à la matière, à l'énergie, etc. Pour ce qui est de la physique quantique, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, comme vous le savez, la physique quantique correspond, au moins en physique, à une crise de la représentation, c'est-à-dire, on décrit les systèmes physiques par des entités mathématiques qui n'ont pas de figuration possible dans l'espace-temps, ce qu'on appelle des fonctions mondes, qui en plus subissent des évolutions, qui laissent une certaine place au hasard quand on fait une mesure. Et donc, le message principal de la mécanique quantique serait de dire, sans doute, à chaque fois que vous faites un dessin d'une entité que nous décrivons par nos équations, par exemple, un atome, ou le boson de Higgs, ou je ne sais quoi, la mécanique quantique nous dirait vos dessins sont faux. C'est-à-dire, c'est une physique qui est iconoclaste, au sens où elle fournit des arguments qui permettent de détruire, par un argument physique, lié à son formalisme mathématique, toute représentation qu'on prétendrait faire des choses. Et c'est ça qui a conduit, comme vous le savez sans doute, à des problèmes d'interprétation qui ont opposé Bohr et Einstein pendant quelques décennies, qui ont été tranchés, d'ailleurs, par une expérience fameuse faite dans les années 80 à l'Institut de physique d'Orsay, par l'équipe d'Alain Aspect, qui a montré qu'un phénomène qui était prédit par les équations, mais qu'on n'avait jamais vu, qui s'appelle la non-séparabilité quantique, a pu être mise en évidence. Et donc, la physique quantique, c'est une crise de la représentation, comme il y en a eu d'autres au même moment après la Première Guerre mondiale dans le domaine de l'art. Le cubisme est une réponse à une crise de la représentation, la musique sérielle également, le surréalisme aussi. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas eu, à cette époque-là, une très forte influence mutuelle entre la physique qui était en pleine révolution, parce que je n'ai même pas parlé de la relativité, mais qui vient ajouter un ébranlement supplémentaire, une espèce d'influence réciproque entre la physique et les arts, sachant que la Première Guerre mondiale, par sa barbarie, a obligé l'Occident, disons, à s'interroger sur ce qui a fondé sa civilisation, ses critères d'esthétique, etc. Alors, en parlant, parce que je n'ai rien préparé, mais je... Enfin, évidemment, j'aurais pu préparer des choses, mais il me semble qu'on pourrait comparer le dialogue entre physique et art, ou science et art, et le dialogue entre science et religion. Je pense que c'est à peu près la même chose, au sens où le dialogue entre la science et la religion, il peut procéder de trois formes différentes. La première forme, c'est de dire qu'il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire, la science, c'est la science, la religion, c'est la religion, chacun, chacune, a son domaine d'expertise et n'a pas à se préoccuper pour son propre champ de ce qui se passe dans le champ de l'autre. Et donc, on s'ignore parce qu'on pense que la séparation est radicale. La deuxième forme de dialogue, c'est ce que j'appellerais la politesse. C'est-à-dire, on fait de la science, mais on s'intéresse aux artistes, on a plaisir à regarder leur production, sans imaginer que leur production aura un effet dans notre propre activité et sans penser qu'il soit essentiel de tenir compte de ce qu'ils font dans sa propre activité. Et on peut dire la même chose pour les artistes qui peuvent poliment s'intéresser à la science sans considérer qu'ils ont un tribut à lui rendre ou à tenir compte même simplement de ce qu'elle produit. Simplement un intérêt mutuel sans conséquence pour les uns et les autres. Et puis la troisième forme de dialogue entre la science et la religion qui n'existe peut-être pas entre la science et l'art mais c'est à discuter justement, c'est la goujetterie. La goujetterie, c'est-à-dire, on va au même endroit, par exemple, on va à l'origine de l'univers, on est religieux et on dit aux scientifiques bon, on vous tolère un moment mais c'est quand même notre territoire donc on espère que vous allez bientôt dégager. Et la même chose se produit avec les scientifiques qui disent l'origine de l'univers c'est notre affaire elle va rentrer dans l'escarcelle de la science et vous les religieux on va bientôt vous dégager. Bon, je pense que la goujetterie c'est évidemment et je l'ai appelé par un terme péjoratif ce qu'il faut absolument éviter et ce qu'on peut d'abord proposer comme mode de dialogue possible c'est le deuxième cas que j'ai évoqué c'est-à-dire la politesse. La politesse elle suppose j'espère que vous serez d'accord avec ça qu'on a d'abord séparé les choses. la science c'est la science l'art c'est l'art et une fois qu'on les a bien séparés sans tenter de les rassembler dans un dans un melting pot mal défini une fois qu'on les a bien séparés alors un dialogue est possible. évidemment ça sera jamais un dialogue entre la science qui ne parle pas et l'art qui ne parle pas non plus ça sera un dialogue entre un artiste et un scientifique je ne vois pas d'autres formes possibles sinon celles où deux imaginaires différents irrigués de façon différente peuvent dialoguer et produire ensemble des choses nouvelles nouvelles pour l'un nouvelles pour l'autre je ne vois pas comment l'art en lui-même pourrait communiquer avec la science en elle-même ensuite ce que je voulais dire c'est que il n'est pas nécessaire d'être professeur d'esthétique au collège de France pour savoir que la physique n'a pas cessé notamment au moment de ces révolutions d'influencer certains artistes pour Marcel Duchamp avec la relativité Kordinsky dans son autobiographie explique que c'est la physique atomique naissante au début du XXe siècle avec tous les problèmes qu'on a connus justement à propos de la représentation de l'atome qui l'a conduit vers l'abstraction l'exposition d'Ali qui s'achève ce soir à Paris il y a un très beau film qui s'appelle Dimension d'Ali qui a été produit en Espagne qui montre que Dali a lu tout ce qu'il a pu de la part des pères fondateurs de la physique quantique il a lu Bohr il a lu Heisenberg il a lu Schrödinger je crois il n'a pas tout compris à mon avis il a même fait des contresens mais peu importe on ne demande pas à l'art d'être un écho fidèle de la physique il est simplement utile parfois agréable que des critères ou des concepts plutôt nouveaux de la physique des concepts fondamentaux de la physique quantique sans que je n'ai jamais bien compris comment a permis à des jeunes physiciens des années 20 d'inventer des concepts qui n'ont aucune contrepartie empirique c'est à dire qui n'ont pas d'écho dans la vie quotidienne comment est-ce qu'ils ont fait on peut en discuter mais c'est quand même assez mystérieux comment cette physique pour comprendre le monde de l'invisible les atomes on ne les voit pas comment cette physique a pu se construire à partir de concepts qui n'ont pas d'écho dans ce que nous percevons une espèce de physique qui est étrangère à tous nos concepts de familier quel est le guide qui peut servir à l'intellect lorsqu'il doit construire les outils qui permettent de comprendre ce monde on a des pistes je ne sais pas si c'est le moment d'en parler mais il y a quelques idées qui ont été exprimées par Dirac par exemple Dirac a écrit une équation qui a permis de prédire à l'extension de l'antimatière dans les années 30 Dirac expliquait qu'il cherchait des équations qui soient belles alors quand on lui demandait qu'est-ce que ça veut dire pour toi belle il disait si vous êtes mathématicien vous comprenez ce que je veux dire si vous n'êtes pas je ne peux pas vous l'expliquer donc il avait une sorte de critère esthétique impossible à définir qui n'a rien à voir avec la beauté plastique et en fait à la fin de sa vie il a fini par avouer ce qu'il entendait par belle il a dit belle ça veut dire qu'elle contienne des structures mathématiques qui sont invariantes sous un grand nombre de transformations c'est-à-dire qu'il avait la conscience comme l'ont eu d'autres physiciens de cette époque que si on veut saisir des éléments de réalité qui ne sont pas visibles il faut prolonger à l'échelle de l'infinimenti en l'occurrence les mécanismes de la vision et quand je vois une bouteille par exemple celle-ci je dis c'est une bouteille mais si j'étais honnête intellectuellement avant de dire que c'est une bouteille il faudrait que j'en fasse le tour et que je vérifie que sous tous les angles elle apparaît bien comme une bouteille et donc mon cerveau dans le mécanisme de la vision sollicite un logiciel d'invariance c'est-à-dire qu'à partir d'un point de vue partiel il conclut à une vérité générale concernant l'objet tout entier bien que je n'en ai vu qu'un aspect très limité d'ailleurs il y a une anecdote assez assez curieuse qui est racontée par Pauli qui était l'un des par fondateurs de la mécanique antique qui voyageait avec Dirac dont je n'ai pas encore dit qu'il était multique Dirac parlait très très peu il répondait par oui ou par non en question et seulement par oui ou par non parfois par peut-être et évidemment les gens étaient paniqués à l'idée de lui adresser la parole parce qu'en fait il ne voulait dire que des choses vraies il n'avait pas compris que le langage c'est un outil de communication d'abord c'est fait pour échanger entre individus avant d'être utilisé pour décrire la vérité du monde et Pauli raconte que dans un train en Angleterre il était en face de Dirac il ne savait pas trop comment lui adresser la parole il a saisi l'occasion du passage du train au travers d'une prairie dans laquelle il y avait des moutons pour lui dire regardez Dirac on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus Dirac qui ne veut dire que des choses vraies regarde attentivement par la fenêtre revient vers Pauli et lui dit oui au moins de ce côté-ci c'est à dire il avait dans cette idée que sans cesse dans la façon de dire ce que nous voyons nous sollicitons des extrapolations qui vont bien au-delà de ce que notre perception seule permettrait d'affirmer et et donc je pense que si dialogue fécond il peut y avoir c'est c'est peut-être pour les les physiciens de de regarder les productions des artistes aller dans des expositions voir ce que ça leur évoque par exemple Philippe Nau je ne sais pas si vous connaissez c'est un peintre qui qui essaie de comprendre la cosmologie donc il a il a cuisiné un certain nombre de physiciens sur le mur de Planck le mur de Planck étant cette phase qui est advenue très tôt dans l'histoire de l'univers j'en parlerai dans deux minutes avant de m'arrêter et on lui a expliqué plein de choses il n'est pas du tout physicien je pense qu'il a à peu près rien compris à ce qu'on lui a dit mais ça l'a inspiré et il y a une exposition à Paris en ce moment à Matignon qui s'appelle Au-delà du mur dans lequel il présente des tableaux qui représentent ce qu'il a compris de ce qu'on lui a dit du mur de Planck et il y a au moins une chose dont on est sûr qu'il l'a bien compris c'est qu'au moment du mur de Planck la température de l'univers était extrêmement élevée puisque ce sont des toiles qui sont truffées d'énergie et donc voilà il a produit une oeuvre qui est directement ou indirectement inspirée par ce qu'il a compris de ce que les physiciens lui ont expliqué alors parfois il y a des je vais terminer là-dessus il y a des il y a des des choses assez magiques je vous donne un exemple et j'ai amené ici quatre photos qui sont des oeuvres d'un d'artiste qui s'appelle Gilbert Garcin qui a commencé à faire de l'art après sa retraite il a été expert comptable toute sa vie et sa retraite venue il a décidé de faire des photomontages avec son épouse et vous avez là quelques exemples et il se trouve que il y a quelques années la cité des sciences m'avait demandé ainsi qu'à d'autres physiciens qui sont Roland Lehouc et Marc Lachaiseray de faire une exposition permanente sur le grand récit de l'univers c'est à dire de raconter dans une exposition ce qu'on a compris de l'évolution de l'univers depuis le mur de Planck justement jusqu'à aujourd'hui en faisant en sorte que le visiteur n'assiste pas à un cours ou à une conférence mais même une sorte d'enquête suive des pistes et finisse par tomber sur des impasses qui l'obligent à recommencer sa démarche à partir d'autres hypothèses etc. et il doit finir par comprendre que la matière terrestre n'est pas d'origine terrestre et qu'il y a eu autre chose qui l'a fait apparaître dans l'histoire de l'univers et on cherchait des illustrations permettant d'illustrer les différentes théories physiques qui décrivent l'univers primordial et alors qu'on était en réunion chez moi je reçois un mail du graphiste de la cité des sciences qui envoie un fichier avec ses quatre photos j'ouvre le fichier et les trois physiciens qui étaient là regardent et je crois qu'en même temps tous les trois on a ouvert la bouche on était bouche b incroyable parce que ce monsieur que j'ai rencontré depuis qui n'a jamais lu un livre de physique et encore moins un livre de cosmologie il a représenté sans le savoir il a illustré disons les quatre pistes théoriques qui sont aujourd'hui explorées pour espérer décrire le mur de Planck donc le mur de Planck pour le définir grossièrement vous savez quand on fait la cosmologie classique toutes celles qu'on mobilise quand on parle du Big Bang en fait on décrit l'univers comme un objet physique à partir des équations d'Einstein qui décrivent la gravitation parce que la gravitation c'est une force qui est dominante à grande échelle donc si vous prenez un objet aussi gros que l'univers c'est la force seule qui compte seule c'est la plus importante et donc une théorie qui la décrit décrit l'univers et donc toute la cosmologie classique disons c'est l'application des équations d'Einstein à l'évolution de l'univers décrite comme un objet physique et quand on extrapole vers le passé l'univers observable est de plus en plus petit de plus en plus dense de plus en plus chaud et quand on extrapole aussi loin qu'on peut on tombe sur ce qu'on appelle une singularité c'est à dire un volume nul pour l'univers un univers ponctuel une température infinie et une densité de matière infinie c'est ça qu'on appelle le Big Bang mais en réalité cette extrapolation mathématique elle est juste mathématiquement mais elle est fausse physiquement parce qu'il arrive un moment où l'énergie des particules est tellement élevée c'est l'énergie d'un TGV chaque particule a autant d'énergie qu'un TGV je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne alors qu'au CERN au LHC où on fait des collisions de particules on donne aux particules l'énergie d'un moustique en vol donc on est très loin du TGV c'est des énergies considérables et quand une particule a autant d'énergie qu'un TGV évidemment elle subit toutes les interactions fondamentales la gravitation évidemment la force électromagnétique et les forces nucléaires qui sont deux types il y en a une faible une forte peu importe il y a d'autres forces que la gravitation de sorte que la réalité générale qui ne décrit que la gravitation devient inadéquate puisqu'elle ne décrit pas les phénomènes physiques que subissent les particules donc quand vous extrapolez vers le passé arrive un moment où vous n'avez plus le droit de continuer plus avant dans le temps l'extrapolation et ce moment c'est ce qu'on appelle le mur de Planck pour décrire ce qui s'est passé avant le mur de Planck il faudrait se doter d'un formalisme mathématique qui unifie la physique quantique qui décrit les trois autres forces que j'ai évoquées et la gravitation qui est décrite par la relatité générale et ce formalisme nous ne l'avons pas et donc on ne sait pas ce qui s'est passé avant on n'a même pas le droit de dire qu'il y a eu une origine de l'univers peut-être qu'il n'y a pas eu d'origine peut-être qu'il y a eu toujours quelque chose et ce qui est intéressant c'est que les quatre pistes principales explorées par les physiciens sont d'abord ce qu'on appelle la terre et des supercordes peut-être que vous avez entendu ça c'est l'idée que si on pouvait voir une particule avec un microscope extrêmement puissant une sorte de loupe un gros pouvoir grossissant on ne verrait pas une particule ponctuelle mais on verrait une corde soit ouverte avec deux extrémités soit une boucle donc sans extrémité qui vibre dans un espace-temps à plus que quatre dimensions donc c'est en gros le dessin qui est en gros c'est une supercorde disons c'est une représentation artistique et symbolique de la supercorde qu'on voit sur le tableau qui est en haut à gauche il y a une autre piste c'est ce qu'on appelle les géométries non commutatives c'est l'idée que l'espace-temps à petite échelle n'est pas continu il est structuré en réseau de sorte qu'on ne peut pas dire qu'il y a de l'espace partout et qu'il y a du temps tout le temps le temps s'écoule de temps en temps ce qui fait un cours du temps qui a la forme en bas à gauche de cette idée que le temps passe de façon discontinue par incrémentation successive de pas de longueur non nulle enfin en haut à droite c'est ce qu'on appelle la théorie quantique à boucle une théorie qui est développée par un certain nombre de physiciens très minoritaires il faut le reconnaître mais qui part du principe que l'espace-temps il est quantique c'est à dire que n'importe quel volume dans l'espace-temps ne peut être qu'un multiple entier d'un volume élémentaire une sorte de quantum d'espace-temps de volume non nul donc il y a des espèces de quanta d'espace-temps qui sont telles que tout volume existant est un multiple entier de cette entité minimale en quelque sorte et enfin la quatrième piste que je n'ai pas le temps d'évoquer parce qu'elle est compliquée c'est la voie qui a été développée par Penrose qu'on appelle la physique des twisters c'est l'idée que l'espace-temps est structuré par la lumière c'est que la lumière détermine les relations causales entre événements et que c'est ce tissu causal organisé par la lumière qui permet de construire un espace-temps et donc je ne sais pas laquelle de ces quatre pistes elle est bonne mais ce que je trouve assez intéressant et peut-être que vous qui êtes artiste pour la plupart j'imagine vous avez des idées sur la façon dont ces choses peuvent se produire c'est que ce monsieur qui est maintenant très âgé sans le savoir du tout a imaginé des situations qui font directement écho à ce que font les physiciens qui seraient incapables de produire ces représentations mais qui lorsqu'ils les voient ont la bouche bée et c'est ça qui est intéressant c'est comment faire en sorte que les artistes quand ils écoutent des scientifiques puissent avoir la bouche bée ou les oreilles bées je ne sais pas si ça se dit ça c'est à dire à l'oreille que ça se dit quand même bizarre parce que la physique quantique met en scène des situations absolument extraordinaires qui vraiment défient l'entendement d'une certaine façon et puis réciproquement comment faire que les artistes produisent des oeuvres qui lorsqu'elles sont vues par des scientifiques font qu'ils ont la bouche bée voilà merci Sylvie Tissot vous voulez bien très bien je vais prendre le oui bien sûr je vais prendre le Je vais vous parler d'un exemple d'association entre une démarche scientifique et une démarche artistique dans un projet qui s'intitule Quantum Design. C'est un projet de représentation de ce qu'on appelle le calcul quantique et qui a mobilisé une démarche artistique en parallèle. Je vais d'abord vous parler du calcul quantique. En fait, depuis les années 60, on constate que le nombre de composants sur les puces électroniques ne cesse d'augmenter. En gros, ça double environ tous les deux ans, un peu moins de deux ans. Ça signifie que la taille des composants diminue en proportion et on anticipe que dans un peu moins de dix ans, on en sera la taille des atomes et des particules subatomiques. Or, à cette échelle-là, la matière ne se comporte pas comme à notre échelle et donc il faut penser le traitement de l'information de manière différente. Là, je vous montre les comportements de la matière justement dont il faut tenir compte quand on fait du calcul quantique. Alors, le calcul quantique, c'est devenu un champ de recherche en informatique. Donc, la matière se comporte comme une onde et comme un comportement ondulatoire et corpusculaire. Une particule peut être dans plusieurs états à la fois. Donc, par exemple, une particule de lumière peut être à plusieurs endroits, deux endroits à la fois, par exemple. Mais quand on tente d'observer un état, de le mesurer, on projette sur un seul des états avec une certaine probabilité. Sachant que les états ont interféré entre eux avant qu'on ait pu les mesurer. Et enfin, le rôle de l'observation, c'est que selon la manière dont on observe un état, on n'obtient pas le même résultat. En informatique, l'unité d'information, c'est ce qui s'appelle le bit, c'est du 0 et du 1. En calcul quantique, l'unité d'information, c'est une superposition d'états de 0 et de 1. Et donc, l'idée, c'est de fabriquer des algorithmes qui manipulent des états superposés et les combinent entre eux, les font évoluer pour ensuite arriver à un résultat au moment où on lit ces états. Donc, quand on aborde cette question-là, qu'on est un peu novice, comme je l'étais il y a quelques années sur ces questions-là, mais intéressé par la question en tant qu'informaticienne et écrivant des algorithmes classiques, on se trouve, en fait, confronté à deux types d'articles qui peuvent nous apporter des éclairages. Les premiers articles sont des articles de vulgarisation, qui sont souvent extrêmement bien faits, mais qui, de fait, restent en surface des choses et ne peuvent pas décrire les algorithmes, sachant que très souvent, mais pas tout le temps, ils sont dans un registre lexical qui fait référence à ce qui est étrange, mystérieux. Là, ce que vous voyez là, c'est la fréquence d'apparition de ces termes dans différents articles que j'avais relevés en 2010. L'autre piste de documentation, en fait, c'est des articles académiques qui, de fait, ont un formalisme mathématique, tel que les formules que vous voyez là, et c'est le mode d'expression qui convient le mieux pour pouvoir créer des algorithmes et travailler sur le calcul quantique. Cependant, on est dans un niveau d'abstraction tel qu'on peut se demander comment on peut utiliser ce type d'algorithme dans une perspective d'ingénierie, d'implémentation dans la matière, une fois qu'on en sera à fabriquer les ordinateurs quantiques. On a aussi, dernière piste, une représentation un peu similaire à des circuits classiques avec des entrées, des traitements et des sorties. Mais ce qui est spécifique au quantique, en fait, est souvent représenté par une ellipse assez vague accompagnée d'une formule mathématique pour expliquer ce qui se passe à cet endroit-là. Et comme l'a dit Étienne, en fait, s'il n'y a pas de représentation, si on n'arrive pas à trouver de représentation, c'est tout simplement parce qu'on nous recommande très vivement de ne pas se représenter les choses sous peine de tomber dans des mauvaises interprétations. Et cette recommandation, en fait, peut être résumée par cette injonction que nous aurait faite, soi-disant, le physicien Richard Feynman, « Tais-toi et calcule ». Or, on peut aussi tenter, de manière opiniâtre, de passer outre cette recommandation. Et, en fait, je me suis penchée sur les travaux de David Dutch, qui est considéré comme le précurseur de ce qui s'appelle le calcul quantique dans les années 80. C'est un physicien, professeur à Oxford actuellement. Et dans un ouvrage qui s'intitule « The Fabric of Reality », « L'étoffe de la réalité » en français, il expose, entre autres, sa vision de la réalité en ce qui concerne la superposition d'états des particules. Et il reprend à son compte une conception des années 50 qui prétend que les états superposés, en fait, sont la manifestation d'univers parallèles, de mondes parallèles, on parle aussi de multivers. Et selon David Dutch, si monde parallèle, il existe, monde parallèle, je peux utiliser pour mener des calculs en parallèle, sachant que quand je lirai le résultat dans mon monde à moi, je saurai que j'ai mon résultat qui a interféré avec les autres résultats des autres mondes. Et donc, j'ai plus d'informations que si j'avais simplement mené un calcul dans un seul univers. Donc, cette conception de la réalité n'est pas très partagée par les scientifiques. Et au fond, peu importe de savoir s'il a raison ou pas, étant donné les connaissances qu'on a actuellement sur la question, moi, ce qui me semblait important, c'était de noter que c'est parce qu'il était persuadé que les mondes parallèles existaient, qu'il a pu imaginer un dispositif le montrant, lequel dispositif a été après qualifié de premier algorithme quantique. Et donc, il me semblait fondamental de garder cette notion de parallélisme dans des modes de représentation. Alors, j'ai développé quelques outils. Je vais vous en montrer juste un. En fait, qui montre, qui essaie de montrer ce que peut être un qubit. Donc, en fait, je garde la notion de... Je ne sais pas si ça se voit. Voilà. J'utilise ce qui s'appelle la réalité augmentée. J'utilise ce qui s'appelle la réalité augmentée. Donc, les plans parallèles sont représentés là par des plans de différentes couleurs. Le rouge, c'est le 0. Le vert, c'est le 1. Et selon la manière dont je tourne, c'est-à-dire selon mon observation du qubit, j'obtiens des proportions différentes d'opacité. Je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, là, j'ai du mal à me diriger. Là, ici, il y a beaucoup de... Le rouge est très présent. Donc, il y a une très grande probabilité d'avoir du rouge. Donc, si je mesure à ce moment-là, j'aurai un 0. Alors que si je tourne mon qubit, je change de base de lecture. J'arrive à un état où, par exemple là, j'aurai plus de probabilité de mesurer du 1. Et donc, là, c'est une espèce de mode de représentation de ce que peut être... Enfin, c'est conforme au modèle mathématique. Et c'est une représentation de ce que peut être un qubit. Or, en informatique, le 0 et le 1 servent à coder non seulement de l'information, mais aussi des valeurs de vérité, de propositions logiques. Et donc, si là, je manipule des superpositions de 0 et de 1, ça signifie que je peux manipuler des superpositions de vrai et de faux. Donc, la question qui se posait après ça, c'était de se dire est-ce qu'il existe des propositions qui, par nature, sont dans des superpositions, peuvent être considérées comme dans une superposition de vrai et de faux, et sachant que c'est selon la manière dont on les évalue qu'on tombe soit sur du vrai, soit sur du faux. Et l'idée, c'était d'envisager les paradoxes, les antinomies, sachant que le paradoxe le plus connu, c'est le paradoxe du menteur, et que, quasiment systématiquement, quand on entend parler du quantique, on parle de paradoxes. Donc, voilà, allons-y. Donc, le paradoxe du menteur, je mens, donc il ne faut pas croire ce que je dis parce que c'est faux, donc je dis la vérité, mais du coup, si je dis la vérité, ce que je dis est vrai, etc. Ce type de paradoxe-là, est-ce qu'on peut le transposer dans une machine qui fonctionne sur la base de zéro et du un, c'est-à-dire un ordinateur ? C'est la question que nous nous sommes posées, l'artiste Samuel Bianchini et moi, dans un dispositif qui s'appelle En réalité, qu'on a mis au pluriel, I am a bug program, et qui a été montré dans une exposition dont Olga a été commissaire à Bruxelles, dans la Galerie Giosa. Ainsi qu'à la Gauté Lyrique, ici à Paris. Donc, l'idée, c'est la suivante. Si j'ai un programme qui bug, alors que la seule chose qu'on lui demande, c'est de bugger, il fait ce qu'on lui a demandé, et donc, il ne bug pas. Mais s'il ne bug pas, alors qu'on lui a demandé de bugger, ça veut bien dire qu'il y a du bug quelque part. Donc, ce qu'on a voulu montrer, c'est que tout dépend du niveau de langage dans lequel on se situe, et d'une sorte de stratification du langage. Et c'est ce qu'on a montré par ces quatre écrans superposés qui sont synchronisés entre eux et qui, chacun, montrent un des aspects de l'assertion paradoxale. Donc, il y a un premier écran. Bon, là, je vous montre, mais en fait, il défile. Il y a un premier écran qui est la phrase qui doit être énoncée, I am a bug program. Le deuxième écran, c'est le programme qui écrit cette phrase-là, lettre après lettre, qui lui-même s'écrit lettre après lettre, et qui contient une fonction qui essaie d'auto-évaluer sa propre valeur de vérité. Le troisième écran, c'est exactement le même que celui-ci, mais codé uniquement en 0 et en 1. Et le quatrième, c'est la représentation d'une superposition de vrais et de faux. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le programme, en s'exécutant, tente de trouver sa valeur de vérité. Quand il essaie de l'évaluer, il projette en quelque sorte le qubit soit sur du 0, soit sur du 1. S'il projette sur du 1, ça veut dire qu'il est vraiment buggé. Du coup, ça part complètement en vrille. Il ne peut pas écrire la lettre qu'il était en train d'écrire et voilà, ça crée un trou dans la suite de 0 et de 1. Mais si, en projetant, il tombe sur du 0, ça veut dire qu'il n'est pas buggé. Du coup, il peut écrire la lettre qu'il est en train d'écrire et ainsi de suite, lettre après lettre. De fait, on se trouve devant un dispositif qui tente d'écrire ce qu'il est, un programme buggé, tout en étant dans l'impossibilité de le faire. Alors, ce travail-là, en fait, consistait à essayer d'éprouver la possibilité de montrer une proposition dans une superposition de vrai et de faux. Mais là, on était dans du 50-50, 50% de vrai, 50% de faux. Or, dans le calcul quantique, on a des proportions bien plus variées que simplement du 50%. Et donc, la question qui se posait ensuite, c'était, existe-t-il des propositions qui soient dans des superpositions de vrai et de faux, telles que, selon la manière dont on les évalue, on ait une plus grande chance de tomber sur du vrai que sur du faux. Et là, peut-être qu'en manipulant plusieurs menteurs, on peut y arriver. C'est-à-dire, par exemple, je dis que cette personne ment, et cette personne dit que je dis la vérité. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pour savoir ce qui se passe, j'ai développé un petit outil qui s'appelle la ritournelle des menteurs. Et par exemple, si je prends quatre menteurs, donc Alice, Bob, Carole et Dave, chacun des menteurs fait une insertion sur la valeur de vérité de ce que dit l'autre. Donc, au début, soit tous disent que tous les autres mentent et on est dans le même cas que si on n'a que de menteurs. Mais il se trouve qu'il y a des cas, par exemple là, le cas numéro 2, où, en fait, en essayant d'évaluer étape par étape ce qui se passe, on arrive à trouver que les menteurs mentent, mais pas aussi souvent que dans d'autres cas, etc. Et on s'aperçoit aussi que tout ceci est cyclique. Donc là, par exemple, on revient à la situation de départ au bout de neuf fois, il y a d'autres cas où on revient à la situation de départ au bout de cinq fois, etc. Donc voilà. Cet outil, en fait, permet de générer des menteurs. Peut-être que c'est intéressant, en tout cas, c'est complètement illisible. On ne parvient pas à voir, on sent bien qu'il se passe quelque chose, mais on ne parvient pas à le voir. Et du coup, pour... le texte ne convient pas, peut-être que quelque chose de graphique peut convenir mieux. et donc ça, c'est un outil graphique qui représente exactement la même chose que le texte, sauf que les cycles sont représentés ici par des points répartis sur un cercle. Et donc là, chaque menteur est représenté par une couleur. Et à chaque fois qu'il dit la vérité, on tire un trait. Et quand il ne dit pas la vérité, on ne représente pas sa valeur de vérité. Et ce qui apparaît là, dans cette représentation graphique, en fait, c'est une structure mathématique qui s'appelle des groupes cycliques, qui n'est pas celle utilisée dans le calcul quantique, mais qui vaut tout de même le coup qu'on s'y intéresse, notamment parce que, au moment même où je travaillais sur cette machine à menteur, je suis tombée sur un article de Moreno Andreata et Carlos Agone, qui sont chercheurs au CNRS et à l'IRCAM, sur la structure algébrique de la musique du début du XXe siècle. Donc là, on voit que les formes qui sont montrées, correspondent à celles que génèrent les paradoxes. Et donc, l'idée, c'était de faire en sorte que les menteurs puissent être musicaux. par exemple, je vais en mettre six. Donc, à chaque fois que je passerai mon curseur sur une forme, elle va résonner. Soit tout le monde ensemble. Je vais faire moins vite. ou alors les uns après les autres. Voilà. Et on peut aussi écouter le... On peut écouter le clavier stuc numéro 3, là, dont il est question. Je peux m'introduire des imposteurs. Bon, enfin bref. Ce détour par les paradoxes et la musique, en fait, a rendu une chose assez évidente. C'est que pour représenter les phénomènes ondulatoires qui se produisent dans le calcul quantique, on pourrait tout à fait imaginer d'utiliser une onde sonore et les harmoniques du son. Et donc, le dernier outil que je vais vous montrer, c'est en fait, ça représente un circuit quantique. Donc, je vous fais grâce de ce qu'il y a derrière. Mais en gros, il y aura des entrées, des traitements et une sortie. Donc là, je vous demande juste de regarder l'aspect graphique et sonore que ça produit. Donc là, je vais en prendre, je vais sélectionner une entrée, par exemple. Ce type de représentation, en fait, le fait de mêler une sorte d'éclaté de l'onde comme cela, et les ondes sonores, en fait, est un écho, une illustration, un rappel de deux approches qu'on avait au début du XXe siècle sur la mécanique quantique. l'une avec l'ématrice de Heisenberg et l'autre avec la fonction d'onde de Schrödinger. Pour terminer, je voudrais juste faire deux remarques sur ce travail. L'une, c'est sur le lien qu'il y a pu y avoir entre la démarche scientifique et la démarche artistique. En fait, l'approche artistique nous a servi à énoncer différentes choses, à tester des pistes de représentation qu'on n'envisageait pas de faire avec la partie scientifique. L'autre remarque, c'est, je voudrais revenir au nom du projet Quantum Design. En fait, le design est une pratique qui consiste à rendre explicite des objets en fonction de différentes contraintes, si je reprends les mots de Bruno Latour. Et là, les contraintes qu'on avait, c'était d'être conforme au modèle mathématique d'une part et de faire tourner des représentations de l'ordinateur quantique dans un ordinateur classique. Et les objets qui ont émergé, ce sont des outils de vulgarisation qui ont été utilisés trois années d'affilée au laboratoire de recherche en informatique d'Orsay dans le cadre de la fête de la science. Et donc, me semble-t-il, dans ce projet-là, il y a eu une articulation entre trois champs, un modèle scientifique, la pratique du design et une approche artistique. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à la dernière présentation, enfin, la double. Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que vous avez besoin de deux micros ? Non. Non ? Non, il ne parle pas. Il ne parle pas. que vous le souhaitez. Ok. Alors, ça, c'est bon. Très bien. Bonsoir, moi, je suis Sylvain Rénal et on va faire une présentation un peu couplée, un petit peu plus longue parce qu'on va chacun parler une petite vingtaine de minutes. Olga et moi-même avons tous les deux une pratique artistique dont une partie s'inscrit dans un duo qu'on a créé donc il y a quatre à cinq ans. et je vais présenter à cette occasion deux œuvres collaboratives qui sont respectivement Crosswords qui aussi fait l'objet d'une publication et dont le sous-titre s'écrit « Des codes correcteurs d'erreur à la manipulation politique » puis « It's time » qui est une installation relativement récente autour de le temps et la contrainte temporelle et en particulier la façon dont elle peut être fantasmée. Alors moi je vais rebondir pour recontextualiser un peu l'exposé sur d'une part ce qu'a dit Étienne sur le dialogue. Alors il se trouve que en ce qui me concerne je suis à la fois physicien et artiste je suis également musicien mais en l'occurrence là je vais parler des deux premiers aspects et donc le dialogue en question il est intérieur à ma tête et j'ai décidé qu'il ne serait pas schizophrène et donc j'ai décidé à l'intérieur de mon cerveau de m'épanouir à travers ces deux modes d'expression créatifs qui et là j'en conviens complètement sont complètement différents à la fois dans leur temporalité et dans la façon dont ils appréhendent la représentation et la méthodologie qui est associée à la démarche scientifique d'une part et à la démarche artistique d'autre part. C'est bien pour ça c'est probablement dû à mon éducation ma culture mon environnement familial que j'ai eu besoin très tôt de m'exprimer à travers ces deux méthodologies. J'insiste parce que précisément les démarches sont complètement différentes. Le deuxième point c'est que moins que art et science c'est plus art et technoscience qui nous habitent tous les deux Olga et moi. Alors Olga a une variété de pratiques beaucoup plus riche que la mienne parce qu'elle est avant tout artiste donc je la laisserai s'exprimer de manière complémentaire là-dessus. En tout cas il y a une partie de sa démarche qui correspond parfaitement à la mienne et qui est précisément de s'interroger sur ce nouveau paradigme qu'on appelle technoscience qui est cette espèce de chose un peu informe qui depuis les années 60-70 associe la recherche scientifique à la valorisation technologique qui a pris son envol je crois clair depuis une quinzaine d'années sous l'effet du pilotage public des politiques de recherche en Occident en Europe ou aux Etats-Unis et c'est quelque chose qui moi m'a profondément interrogé la façon dont effectivement la science aujourd'hui est vendue politiquement comme un outil finalement au service de l'économie donc forcément on va parler de politique et derrière ça évidemment c'est un peu complexe il y a la problématique du positionnement politique du chercheur alors évidemment le curseur il bouge un peu en fonction pour le chercheur en sciences dures du positionnement physique fondamentale versus sciences de l'ingénieur très appliquées où je pourrais parler de biologie d'informatique que sais-je donc évidemment pour comprendre ça je vais d'abord expliquer un petit peu d'où je viens en tout cas en tant que scientifique j'ai fait ma thèse il n'y a pas très très longtemps j'ai un parcours un petit peu sinueux donc j'ai passé ma thèse assez tard après avoir été musicien justement et je me suis intéressé dans ma thèse à une partie de la physique théorique qui s'appelle la physique statistique qui s'intéresse à l'ordre et au désordre en particulier dans les systèmes composés d'un très grand nombre de particules ou d'éléments fondamentaux ici on voit par exemple sur cette figure une modélisation de cristaux liquides donc les petits bâtonnets représentent des molécules qui sous l'effet d'une contrainte extérieure peuvent être alignées ou pas et la façon dont cet alignement apparaît en fonction de paramètres extérieurs comme par exemple la température ou un champ électrique ou un champ magnétique est quelque chose qui relève donc de la physique statistique et ce lien entre ordre désordre et le bruit qui pour le physicien qui s'intéresse à la matière représente le hasard les fluctuations le chaos moléculaire les différents chocs qui sont créés par l'environnement du matériau et bien c'est un c'est une des branches qui a nourri mon travail de thèse ensuite je me suis intéressé au système magnétique quantique ou pas d'ailleurs ici on voit un cristal en tout cas une partie d'un cristal sur lequel sont figurés des atomes les petites flèches représentent des spins c'est à dire des petits aimants en quelque sorte et l'ensemble de ces aimants produit un matériau qui peut avoir des propriétés magnétiques original comme ce qu'on trouve par exemple dans un disque dur d'ordinateur ou sur une bande magnétique en particulier en fonction de la température ces systèmes ont la propriété de pouvoir s'ordonner ou se désordonner donc ici j'ai représenté sur la forme de petits points noirs ou blancs les orientations possibles des petits aimants qui constituent un matériau magnétique bidimensionnel donc une espèce de feuille comme celle qu'on peut trouver sur une bande magnétique justement de cassettes audio ou d'un disque dur il y a trois zones de température qui sont représentées à gauche à très basse température on voit que le système est relativement ordonné il y a des îlots de points blancs et des îlots de points noirs qui correspondent à des atomes qui ont des orientations similaires à contrario tout à fait à droite à haute température on a un système qui est très désordonné avec on le voit finalement pas d'ordre géométrique flagrant alors la façon dont ça marche physiquement c'est que ce système là en fait il vit il vit et pour vous le montrer alors par contre c'était pas vraiment la même taille donc ça devrait aller donc on retrouve ce petit système avec les petits points blancs et noirs qui représentent des atomes dont les orientations magnétiques sont en quelque sorte binaires vers le haut vers le bas et puis en fait ce qui se passe dans la vraie vie de ce matériau c'est que ça fluctue ça fluctue sous l'effet de ce qu'on appelle le désordre thermique ça peut être aussi des fluctuations quantiques justement en tout cas l'existence d'une transition entre ordre et désordre c'est le résultat d'une compétition entre la tendance du système à s'organiser à cause des interactions entre voisins et puis l'agitation extérieure ou intérieure le chaos moléculaire rappelons-le comme on veut qui est finalement un empêcheur de s'ordonner alors du résultat de cette compétition résulte un système qui est globalement plutôt ordonné comme c'est le cas ici ou au contraire complètement désordonné à très haute température donc ça c'était un petit peu ce qui a traversé mon travail de recherche scientifique pur et dur pendant une petite dizaine d'années je me suis ensuite intéressé à des choses qui sont parties un petit peu plus vers l'aspect information quantique dont a parlé Sylvie juste avant notamment la téléportation quantique donc finalement un moyen de communication d'information à distance qui est différent d'un moyen de communication classique comme on peut l'envisager avec un ordinateur internet un téléphone portable ça reste essentiellement un moyen de communication d'information à distance un moyen d'une fidélité absolue mais un moyen de communication quand même je me suis également ce que je fais en ce moment je m'intéresse à l'ordinateur quantique en particulier à des algorithmes qui cherchent à corriger les erreurs de calcul ou les erreurs de stockage d'informations comme n'importe quelle machine elle est sujette à des erreurs qui proviennent soit de perturbations de l'environnement vous avez des ondes qui arrivent sur le système ça peut être des problèmes d'architecture et donc comme c'est le cas en télécommunication quand vous envoyez un sms avec votre téléphone portable il y a tout un ensemble d'algorithmes entre le téléphone le réémetteur le satellite et le téléphone à l'arrivée qui sont là pour faire en sorte que les choses se transmettent de manière fidèle c'est à dire que les erreurs éventuelles de transmission parce qu'à un moment vous passez dans un tunnel parce qu'il y a le signal qui est moins fort parce que le téléphone arrivé n'a pas la bonne orientation etc tout un ensemble d'algorithmes qui ont été conçus pour corriger les erreurs et il y a depuis 30, 40, 50 ans une obsession des ingénieurs à concevoir des systèmes qui sont toujours plus parfaits toujours plus fidèles c'est à dire dans lesquels finalement l'objectif avoué ou inavoué obsessionnel ou pas peut-être névrotique est de concevoir un système qui soit toujours plus parfait mais moi ça m'a intrigué parce que à un moment dans ma carrière je suis passé dans un laboratoire d'ingénierie donc beaucoup plus appliqué et j'ai eu une partie de mon cerveau qui a eu envie de questionner ça peut-être de manière poétique j'en arrive donc à Crossworld qui est la première installation sur laquelle on a véritablement travaillé ensemble avec Olga la première exposition a eu lieu en 2008 alors vous allez voir qu'on part assez loin en fait de la physique statistique et puis elle va revenir par la petite porte un moment Crossworld a été conçu dans le cadre de Transmédial qui était une exposition qui a eu lieu donc à Berlin en 2008 à la maison de la culture du monde la Hauskultur de Welt précisément la thématique de Transmédial cette année-là a été conspire l'objectif était de réfléchir sur ce qui était caché ce qui était sibilin ce qui était crypté dans Conspire et évidemment Conspiration mais il y a aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas immédiatement compréhensible ou accessible ou à l'entendement ce bâtiment a une histoire un petit peu particulière également puisqu'il a été offert par les américains qui permettait contrairement au barcode de coder l'alphabet kanji japonais qui contient plusieurs milliers de caractères donc il fallait pour eux un codage particulier c'est pour ça que c'est eux qui ont véritablement lancé la mode du flashcode dans les deux cas ce qui est intéressant c'est qu'il y a une redondance d'informations c'est à dire qu'il y a de l'information qui a été ajoutée de manière à faire en sorte que même s'il manque un petit bout en fait ça marche quand même on peut quand même décoder l'information qui est contenue la notion de redondance qui a été théorisée par Shannon un mathématicien dans les années juste après guerre l'idée qu'en ajoutant de l'information on peut arriver à rendre le système plus robuste c'est un leitmotiv qui traverse à peu près toutes les innovations technologiques en télécommunication par exemple aujourd'hui pas seulement c'est ce qui permet aussi de lire un disque CD même s'il y a des rayures il y a une quantité énorme de systèmes qui sont redondants pour corriger les erreurs en fait ça existe depuis l'origine du langage quand je répète quatre fois la même phrase je fais en sorte que vous puissiez même s'il y en a une que vous entendez mal reconstruire le contenu de mon message il y a aussi une redondance contextuelle c'est ce qui fait que si je vous parle avec votre culture et la connaissance que vous avez plus ou moins fine du sujet vous êtes capable de reconstruire ce que je raconte le contenu même si vous entendez pas tout donc l'idée de redondance qui est présente dans cette évolution technologique elle m'a elle m'a intrigué parce que finalement comme vous l'avez vu là dans les cémacodes que j'ai projeté tout à l'heure animé il y a des couleurs qui se rajoutent au petit pixel blanc ça fluctue ça fluctue d'ailleurs avec à un moment vous voyez l'information disparaît complètement et si elle disparaît il va y avoir un stade en dessous duquel vous ne pourrez plus décoder le contenu et il y a là-dedans quelque chose qui m'a lorsque Olga a commencé à me parler des cémacodes m'a rappelé tout le travail que j'avais fait autour du magnétisme des fluctuations au début il y avait un parallèle qui était exclusivement esthétique qui était juste une espèce d'écho comme ça de résonance et puis petit à petit je me suis dit que ça pourrait être intéressant de commencer à jouer avec avec cette redondance en rajoutant des fluctuations en brouillant le système et je me suis aussi demandé qu'est-ce que ça m'évoquait en fait ce brouillage dans tous ces messages politiques il y a quelque chose qui effectivement est intéressant du point de vue de notre accès aujourd'hui à l'information si le système est redondant finalement il est robuste dans l'accès à l'information même si je brouille si je brouille suffisamment peu je peux quand même continuer à capter l'information qui est contenue là-dedans il y a quelque chose de l'ordre de la résilience qui pour moi m'évoque aussi une résilience citoyenne dans la manière dont aujourd'hui en dépit de censure partielle on a quand même accès à l'information parce qu'il y a beaucoup de redondance parce qu'il y a des moyens des chemins d'accès à l'information qui sont nombreux qui passent par les réseaux sociaux ou bien la contextualisation la famille l'environnement social on l'a vu d'ailleurs même si nous on l'a fait bien avant le printemps arabe on a vu qu'il y avait une variété de modes d'accès à l'information qui a rendu finalement le citoyen résilient par rapport à cette censure là partielle ou totale je vais passer brièvement à It's Time parce que j'ai laissé un petit peu de temps pour les questions It's Time est un travail qu'on a fait il me reste combien à peu près 5 minutes ça va ? ça va ? d'accord It's Time donc une installation qu'on a commencé à réfléchir il y a déjà 3 ans qui a pris forme vers la fin 2010 et qui depuis a eu une véritable vie qui a été exposée au Biennale plusieurs fracs et puis donc récemment au Louvre-Lens qui est une peut-être une réflexion un petit peu poétique sur la question du temps là encore ce qui a guidé notre démarche c'est d'abord le rapport à la machine le rapport à la technologie et à l'obsession de perfection j'avais envie de construire une horloge qui soit un peu fantasmagorique ou fantasmée ou fantasmable c'est-à-dire une horloge dans laquelle finalement je pourrais inscrire ma propre charge émotionnelle c'est quelque chose qui fait aussi écho à mon travail philosophique et psychanalytique la problématique de la frustration et de la contrainte j'avais envie de l'écrire là-dedans quand j'ai dit que j'avais un dialogue intérieur c'était vraiment par rapport à ça il y a quelque chose à un moment dans la différence de démarche entre science et art qui s'arrête à une frontière bien précise où finalement la démarche scientifique elle perd sa construction rigoureuse et elle devient poétique elle peut devenir absurde elle n'a plus besoin de suivre des règles de méthodologie scientifique elle n'a pas de compte à rendre et c'est là que commence mon travail artistique en tout cas vous voyez qu'il y a deux écrans un qui affiche l'heure un autre qui affiche une phrase à l'entrée de la pièce où est installée donc l'oeuvre se trouve un petit boîtier sur lequel le visiteur est amené à poser sa main pendant une dizaine de secondes un petit capteur qu'on appelle un plétismomètre mesure le pouls et à travers la régularité plus ou moins grande du rythme cardiaque construit une estimation de l'état émotionnel de stress d'anxiété de frénésie au contraire de relaxation d'ailleurs une manière assez intéressante notamment à ce qu'on imagine c'est quand le pouls est très régulier qu'on a l'état de plus forte anxiété de plus fort stress évidemment il s'agit d'une estimation comme toute obsession de quantification comme celle qui traverse notre société elle est sujette à des erreurs statistiques mais voilà elle a le mérite d'exister et on l'a utilisée en collaborant donc avec une cardiologue on essayait de construire un algorithme qui soit le plus fidèle possible à l'état de stress du spectateur en fonction de cette estimation stressée ou peu stressée standard relax ou au contraire complètement zen l'horloge pendant quelques secondes accélère un petit peu ou ralentit un petit peu évidemment c'est une horloge un peu particulière puisqu'elle fait aussi écho à l'obsession là aussi plus des physiciens que des ingénieurs à construire des systèmes des horloges de plus en plus précises depuis les horloges atomiques des années 60 qui ont cessé de progresser qui ont permis notamment de valider la tour de la relativité restreinte donc il y a aussi quelque chose qui est extrêmement une construction extrêmement louable chez les scientifiques en tout cas moi j'ai eu envie de le démonter et de me demander ce qui se passerait à la fin de la journée une fois que tout le monde aurait posé sa main visiteur de musées ou au contraire visiteur urbain puisque en l'occurrence l'horloge a été exposée pendant quelques temps à Hessen dans un cadre établement urbain je trouvais intéressant qu'à la fin de la journée le décalage entre ce temps là et le temps objectif celui de Wall Street celui de la Bourse de Londres ou celui de l'horloge atomique de Sèvres enfin je ne suis plus allé là-bas encore ce décalage là c'est quelque part la somme de toutes ces émotions ou de tous ces fantasmes laissés par les visiteurs les uns après les autres avec cette petite nuance que la façon dont j'ai décidé de corréler le stress avec le retard ou l'avance est un petit peu diabolique puisque j'ai décidé d'accélérer le temps pour les gens stressés et de le ralentir au contraire pour les gens relax or c'est bien précisément quand on est pressé qu'on court du matin au soir qu'on a envie de disposer d'une ou de deux heures de plus et c'est le contraire qui se passe au contraire quand le temps semble s'écouler très lentement c'est peut-être qu'on s'ennuie ou en tout cas qu'on est face au vertige du vide et là l'horloge s'arrête pendant une trentaine de secondes donc il y a quelque chose qui est au contraire extrêmement frustrant dans le fonctionnement de cette installation juste pour la petite anecdote on a aussi à un moment à implémenter ça donc à la biennale de l'Oural à Catherine-en-de-Bourg au fin fond de la Russie donc il s'agissait en fait d'un ancien atelier gigantesque d'une usine de métallurgie donc on a utilisé l'horloge qui à l'époque se permettait aux ouvriers de savoir à quelle heure leur travail se terminait qu'on a aussi là connecté à un système de mesure et je trouvais intéressant là aussi de donner à cette installation une résonance qui était peut-être archétypale de la façon où aujourd'hui on vit sous la contrainte temporelle de manière collective puisque cette contrainte elle est par définition collective le temps étant notre moyen à tous d'organiser notre activité humaine ensemble et là je reviens juste puisque je vais terminer sur cette image là c'est quelque chose en tout cas qui a traversé mon travail sur ces deux installations la façon dans la technologie depuis l'après-guerre et ce progrès technologique ou technoscientifique a modifié en profondeur le rapport à la fois des individus entre eux et à la fois des individus au collectif on l'a vu dans les codes bars ou en tout cas dans la façon où aujourd'hui on construit des systèmes qui sont de plus en plus robustes à l'erreur où effectivement que tout ce qui est émis arrive exactement de la même façon fidèle et dans le rapport que nous avons autant à toi-même pour la suite par contre il faut que je te change de en attendant je voulais préciser que pour ceux qui ne veulent pas sortir de Paris pour aller voir cette horloge magique ou l'ouvre-lance ou à Yécatirienbourg dans les montagnes du Rêle vous pouvez passer à Paris à partir de demain et jusqu'à lundi soir et si tout va bien elle va être installée là-bas il reste deux minutes en deux minutes je vais essayer de vous parler d'un projet qu'on vient de réaliser qui est basé sur les recherches qu'on avait fait avec Sylvain mais je suis allée la semaine dernière à Saint-Pétersbourg pour explorer l'espace urbain donc avec les tags électroniques basées sur cette technologie quantique et vous allez être les premières personnes en dehors de Saint-Pétersbourg de connaître ce projet donc un projet s'appelle Urban Quick Response ou Urban QR comme QR code donc ça s'est passé à Saint-Pétersbourg qui n'est pas très propice à Street Art et on a fait le projet de Street Art je passe les textes donc ce qu'on a fait c'est qu'avec une équipe d'une dizaine de personnes venant des origines différentes il y avait des sociologues des scientifiques des géographes des économistes etc toutes sortes de personnes intéressées par l'exploration de l'espace urbain donc la moitié était originaire de Saint-Pétersbourg et l'autre connaissait déjà très bien la ville avait une vécu avec elle et les autres qui venaient de Helsinki et qui découvraient pour la plupart la ville pour la première fois on a parcouru la ville et nous avons noté des endroits qui nous avons marqué pour telle ou telle raison et dans ces endroits là nous avons créé donc des marqueurs urbains par le biais de Street Art on a mis comme ça les codes-barres que vous pouvez il est disparu il est disparu vous allez les voir sur les autres pages donc là par exemple en l'occurrence ce code-barre quand on le scannait on arrivait donc on voyait l'image du lieu qui était en face qui était tout simplement une montagne de boue et de déchets mais on ne le voyait pas comme elle était on le voyait comme on la voit sur ces images là c'est à dire avec un bout complètement doré couvert de la peinture dorée je comprends pourquoi on ne le voit pas bien c'est parce que c'est pas affiché comme il faut qu'est-ce que tu veux il faut que ça soit affiché en double page comme ça ouais c'est parce que c'est parce que c'est un page double que ça montre une page double là c'est une toute autre lecture de la ville à travers là vous pouvez essayer de scanner ce code barre donc avec le code barre on peut accéder à différentes informations on peut accéder à des images à des textes à des programmes à des vidéos etc ici on accède à une plaque commémorative c'est à dire à Saint-Pétersbourg qui est une ville d'histoire il y a énormément de plaques tout comme à Paris qui explique ce qui s'est passé avec les personnes plus ou moins célèbres qui ont vécu qui ont fait quelque chose à cet endroit et nous avons imaginé donc avec cette technologie une possibilité pour chaque personne de faire les plaques commémoratives à chaque endroit où elle a envie de laisser un souvenir d'elle ça c'est une proposition assez assez inattendue donc ici le code barre il n'est pas placé dans la ville il est mouvant il est porté par des passants et si on le scanne on arrive à une image fixe qui est très très grande qui est en fait une image monumentale qui est une une sorte de fresque murale qu'on découvre en passant en bougeant le téléphone en fait l'image elle est virtuelle elle n'est pas présente elle n'est pas devant nous mais elle ne rentre pas dans cet écran et on la découvre en glissant notre écran sur cette cette image virtuelle en essayant de ne pas rater quelque chose d'important si vous voulez vous pouvez scanner ce code et vous l'aurez sur votre téléphone c'est la seule conférence où vous êtes encouragé utilisez votre téléphone c'est loin on vous laissera jouer après alors si vous voulez alors ici le le tag électronique est complètement complètement maquillé parmi toutes sortes de marquage urbain mais il est bien présent et donc le il se situe ici à cet endroit là et si vous le scannez ce que vous voyez c'est ce genre d'image c'est à dire vous voyez l'ombre de l'immeuble en face bouger sur sur la rue ensoleillée que vous voyez devant vous c'est comme en fait comme dans le premier exemple vous vivez une modification de l'espace réel dans lequel vous vous trouvez vous voyez l'espace tel qu'il est et puis vous voyez l'espace modifié devant vous dans votre écran de téléphone portable en temps réel ici le le tag est caché dans le dans le sol dans les carreaux du sol d'une gare donc une grande gare d'où part Saint-Pétersbourg étant à l'ouest de la Russie le train pour Vladivostok qui qui est l'est l'orient extrême de Russie part de cette gare et quand vous scannez ce tag vous voyez sur votre écran une vidéo voilà ça c'est la gare avec son sol vous voyez la vidéo qui a été tournée donc en prenant le train à cette gare et c'est tout tout le paysage et tous les trains qu'on croise qui donc les images sont compressées dans le temps et qui défilent dans votre téléphone portable ce qui ce qui nous fait revenir à cette problématique du temps ralenti ou accéléré excusez-moi je vais pas vous interrompre mais je pense que c'est peut-être qu'on a des questions donc il faudrait en fait on doit arrêter à arrêter une heure donc si on veut maintenir un peu de temps pour les questions peut-être vous avez beaucoup de choses encore il me reste je vais peut-être vous montrer encore une pièce je vous dis ça pour que vous puissiez choisir ce qui vous semble le plus important voilà très bien donc je vais je vais m'arrêter à cette pièce là qui est aussi une transformation de l'espace où donc le le tag est installé en bas de l'escalator c'est un escalator d'une station de métro métro étant très très profond à Saint-Pétersbourg cet escalier ne fait pas loin de 150 mètres et en fait c'est si la photo n'est pas très bien prise c'est installé en haut et quand on commence à descendre dans les souterrains du métro sur votre écran vous voyez cette vidéo là qui la vidéo qui nous permet c'est de monter en haut du point le plus haut de la ville et arriver vers le ciel donc c'est un petit peu c'est le contraire entre la descente et la montée ici ce n'est pas l'espace augmenté espace modifié comme dans les précédentes pièces où grâce à cette technologie on montre quelque chose qui est là mais qu'on ne voit pas mais c'est c'est un espace retourné c'est un espace complètement modifié complètement autre ça nous amène ailleurs et la vidéo dure exactement le temps de descente donc en ayant descendu complètement sous terre nous nous trouvons en fait le plus près du ciel dans notre vidéo fictionnelle voilà si vous souhaitez voir les autres pièces ou jouer avec avec l'installation on aura peut-être le temps plus tard et maintenant je vous laisse le temps pour les questions merci voilà donc on peut prendre des questions nous avons déjà fait plusieurs expériences comme ça bon celle-ci elle ne fait que explorer l'espace urbain de la ville de façon assez pacifique l'année dernière nous avons fait une expérience dans le métro de Moscou qui était l'expérience contre le fascisme et là il y avait pas mal de personnes qui étaient assez concernées d'un côté et de l'autre donc les tags dans le métro ont duré une demi-journée en moyenne et pendant une semaine on les remettait à nouveau voilà là Saint-Pétersbourg c'est une ville différente c'est une ville beaucoup plus poétique et comme l'emploi des oeuvres est un petit peu différent le message est différent certains sont politiques les autres moins j'ai là j'ai les nouvelles des tags qui sont toujours là et il paraît qu'il y a les autres qui commencent s'apparaître à côté donc c'est c'est plutôt une bonne nouvelle oui parlez plus fort s'il vous plaît ça c'est aussi un regard en fait l'ensemble de notre oeuvre la manière dont nous 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 organisons c'est un site internet enfin je m'excuse un site internet c'est un espace dans lequel on a des liens d'un site et là c'est donc le site le site internet et l'espace de la vie sur lequel il y a des liens qui nous envoient d'autres images mais là encore une fois le truc sur un site internet on est obligé d'être dans notre écran pour la vie alors là vous donnez la possibilité d'être dans la vie mais là où il y a un truc qui me dérange c'est le fait qu'on a besoin d'un téléphone portable pour avoir accès à un autre c'est à dire que si alors qu'on est censé alors j'ai deux choses à vous dire la première chose vous avez complètement raison pour qu'on puisse accéder à une fresque murale sur le téléphone portable une vidéo ou une série de textes tout ça c'est hébergé sur un site internet donc en fait l'oeuvre c'est un site internet avant tout plus les graffitis dans l'espace urbain après vous dites qu'il faut qu'il faut un téléphone portable mais là j'ai envie de vous poser une question est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir de chez vous sans votre téléphone portable oui c'est vrai je vous envie parce que je pense que vous êtes une des ouais peut-être la seule personne que je connais que je n'ai jamais rencontrée qui ne retourne pas aussitôt chez lui en se percevant que le téléphone portable n'est pas dans sa poche malheureusement oui vous avez complètement raison d'ailleurs la toute première pièce que j'ai fait avec les tags électroniques quand j'ai découvert leur existence ça a été une pièce quand j'ai découvert l'existence des tags électroniques c'est assez anecdotique ça a été fait pour guider les handicapés mentaux légers à travers la ville de Bilbao pour leur donner un petit support petit support à chaque fois quand ils sont perdus il y avait un tag à proximité ils avaient un logiciel fait spécialement sur leur téléphone pour s'orienter en ville grâce à ces tags et donc j'ai fait une installation similaire dans le musée de Guggenheim qui permettait à des gens normaux apparemment pas les handicapés et mentaux de traverser le musée en étant guidés par ces tags électroniques avec leurs téléphones portables mais ça a été fait de telle façon juste pour démontrer combien tous ceux qui possèdent le téléphone portable deviennent en fait handicapés et dépendants de ces outils-là donc c'est oui bien sûr c'est à l'origine c'est c'est une approche critique aussi sauf que ces technologies elles sont vraiment de plus en plus dedans dans nos esprits dans nos corps et je pense qu'il faut pas seulement les nier mais les approprier aussi par tous les moyens attendez je voudrais poser une question sur qui j'ai envie de poser depuis tout à l'heure en fait qui est plus dans l'axe me semble-t-il de notre discussion sans nier évidemment l'intérêt qu'ont les téléphones portables en tant que tel mais moi spécifiquement je voudrais venir sur ce que vous disiez sur les on pourrait dire les axes de dialogue ou de non-dialogue entre art et science que vous avez peut-être exemplifié avec art et religion vous parliez à un moment de politesse et en fait l'exemple que vous donniez c'était en fait un dialogue qui passait par non pas entre l'art et la science mais entre des individus finalement entre des individualités qui comme ça qui échangeraient qui collaboreraient donc on le voit très bien dans vos démarches Olga et Sylvain vous avez chacun un parcours qui est riche et qui se complète mais finalement quand on parle d'art et science aujourd'hui puisque c'est un terme dont on peut assumer l'emploi vu qu'il est disons de fait il est employé on fait référence aux disciplines on fait référence aux individus donc finalement je dirais qu'il y a une dimension en fait humaniste et non humaine si je peux m'exprimer ainsi et en fait cette dimension humaniste d'ailleurs est elle-même un peu un déguisement pour un cadre institutionnel souvent et donc je rebondis sur autre chose dans cette perspective vous parliez aussi des échanges de la richesse intellectuelle du début du siècle on pourrait dire de la modernité du début du 20ème siècle modernité scientifique et modernité artistique et en fait quand on regarde les avant-gardes artistiques du début du 20ème siècle on a aussi effectivement des échanges une influence en tout cas de la technique sinon des sciences donc constructivisme Baos abstraction etc mais là encore il me semble que le contexte est différent peut-on dire qu'il est différent c'est-à-dire j'ai l'impression qu'aujourd'hui finalement la question art et sciences surgit dans un contexte extrêmement institutionnalisé et porté d'ailleurs cette question me semble d'ailleurs portée par des initiatives politiques en fait derrière la question l'innovation n'est sans doute pas très loin donc quelle est votre position là-dessus je l'ai dit en préambule je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire de l'art mais en effet je pense qu'aujourd'hui il y a un désir assez désespéré d'ailleurs de la part des pouvoirs publics d'insérer la science dans la culture on constate une forme d'illettrisme scientifique et donc tous les moyens sont bons et la vectorisation par l'art est sans doute considérée comme une voie possible ce qui n'est pas du tout critiquable mais ça fait que la situation présente est très différente de celle que vous avez évoquée où après la première guerre mondiale quand vous êtes un jeune européen vous faites le bilan 20 millions de morts il y a une urgence à inventer et en dehors des cadres institutionnels évidemment il y a une espèce de libération de la créativité chez les scientifiques notamment chez les physiciens chez les peintres chez les écrivains etc qui est rendue obligatoire par l'espèce de coup de poing dans la figure que l'idée même de civilisation a prise lors de la première guerre mondiale c'est une espèce d'instinct de survie qui se déploie aujourd'hui je crois que c'est autre chose et il s'agit de rapprocher non pas des disciplines parce que rapprocher la science de l'art ça voudrait dire quoi si on pense la science et l'art comme des disciplines ça voudrait dire que l'art renonce à la subjectivité de son auteur le fait quand on parle d'art ça veut dire que l'auteur assume pleinement sa subjectivité qui est différente de celle d'un autre artiste et il n'y a pas une subjectivité générale de l'art ça n'aurait pas de sens et donc penser que la science et l'art vont dialoguer en tant que discipline ça voudrait dire que la science se donne un petit supplément d'âme en s'ouvrant à l'esthétique et l'art se donne un supplément d'objectivité en renonçant à la subjectivité individuelle des artistes donc moi je crois que vous avez raison de dire que c'est une situation vraiment différente j'ai dit tout à l'heure que la physique a beaucoup influencé certains artistes dans les années 20 mais la réciproque est vraie c'est à dire il y a des physiciens qui ont été influencés très directement par des oeuvres d'art l'exemple le plus connu enfin celui que je connais le mieux en tout cas c'est Bernard d'Espagna qui est un grand physicien français qui a écrit énormément de livres sur la physique quantique et ce qu'il appelle le réel voilé le réel voilé qui est d'après lui le réel que nous propose même que nous impose la physique quantique quand on la prouve au sérieux elle nous propose l'idée d'un réel qui est en quelque sorte un réel apparent très différent du réel réel si j'ose dire du vrai réel qui nous est en partie caché au voilé et Bernard d'Espagna est le fils de Georges d'Espagna qui est un peintre préfauviste instinctif dont certains tableaux sont au musée d'Orsay et quand vous regardez les tableaux du père vous comprenez la philosophie du fils et d'ailleurs Bernard d'Espagna a écrit un livre sur son père et on voit très bien que sa façon de penser en physicien le réel voilé est très directement liée à la façon dont son père qui était myope vous voyez le réel autour de lui alors j'ai dit tout à l'heure que pour discuter sainement de ces questions il faut commencer par séparer la science et l'art ça ne veut pas dire qu'ils soient complètement séparés mais il faut faire un effort intellectuel de séparation pour ensuite voir si on peut les rapprocher et on peut les rapprocher quand même d'une certaine façon il y a un très beau texte de Brecht dans l'achat du cuivre dont je vous lis un extrait Brecht dit les gens qui ne comprennent rien à l'art ni à la science croient que ce sont là deux choses immensément différentes dont ils ignorent tout ils s'imaginent rendre un service à la science en lui permettant d'être sans imagination et ils croient faire progresser l'art en empêchant quiconque d'en attendre de l'intelligence il se peut que tel homme ait un don particulier pour une discipline particulière mais il n'est pas d'autant plus doué dans une discipline qu'il est plus incapable dans toutes les autres je pense qu'il faut envoyer ça au ministre de l'éducation nationale c'est à vous que je pense quand je dis ça moi je n'avais pas pensé au dialogue intérieur d'un exemple comme vous d'un physicien qui a fait de l'art en même temps ou après je ne sais pas comment chronologiquement ça s'est passé mais il y a d'autres exemples que vous très rares d'ailleurs de gens qui ont une pratique scientifique qui va jusqu'à la recherche et qui en même temps l'associent à une démarche artistique et c'est un dialogue intérieur qui n'est pas de la schizophrénie à condition d'être prudent il y a trois boulevards en tout cas ce qui est clair c'est qu'on nâche pas dans les mêmes eaux on nâche pas du tout dans les mêmes eaux c'est vrai que ta prudence oui elle est indispensable pour faire son travail de scientifique avec authenticité avec sincérité finalement quand moi je suis au labo l'objectif c'est quand même que je fasse avancer mes modèles que mes expériences j'arrive à les modéliser et qu'à la fin j'ai des résultats qui infirment ou confirment mon modèle donc j'ai su obligé de suivre cette démarche-là de manière extrêmement honnête et rigoureuse alors que dans le travail artistique justement il y a ma subjectivité ça c'est d'ailleurs la vraie question clé cette subjectivité-là et cette singularité qui lui est associée le fait de porter intégralement droit dans ses bottes cette subjectivité d'artiste elle est fondamentale à mon avis et peut-être qu'aujourd'hui elle peut vaciller un peu sous les coups de boutoir du narcissisme mais en tout cas elle est peut-être plus indispensable que jamais donc la prudence elle est plutôt par rapport à là je crois moi je suis pas croyant donc déjà en tout cas ce truc-là je le mets un peu à part alors évidemment Georges Bataille disait qu'il n'y a pas de vrai athée donc quelque part je suis sujet d'un autre avec un grand tas probablement je m'arrange au quotidien plus ou moins avec ce truc-là je peux pas aller plus loin là sur je crois qu'après c'est une question de scientifique de savoir comment tu architectures ton ta vie créative autour de ces trois pôles-là parce que à savoir aussi ça m'empêche pas d'être scientifique alors qu'on puisse croire en Dieu bien sûr que non mais ça c'est vraiment c'est la question que moi je réserve à mon psychanalyste mercredi matin tu vois c'est intéressant votre question parce que Nietzsche tant humain trop humain il dit que l'art il a été inventé par l'homme pour faire que la transition entre la religion et la science ne soit pas trop brutale donc c'est juste une espèce de vecteur amortisseur qui fasse qu'on n'ait pas une réduction du paquet d'ondes comme en physique quantique qui aplatissent directement la religion et les images qui lui sont associées dans le champ directement scientifique mais dans votre propos et c'est souvent ce qu'on entend on oppose la subjectivité de l'artiste et l'objectivité du scientifique mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça n'existe pas l'objectivité du scientifique je veux dire quand moi je pense au monde quantique j'ai une représentation mentale qui est sans doute fausse comme toutes les autres mais qui est la mienne simplement l'objectivité de la science elle existe mais elle n'est pas le produit d'individus elle résulte de la coopération disons amicale comme disait Popper entre des gens qui ont des objectivités particulières personnelles différentes mais qui arrivent à trouver un terrain d'entente qui objective les résultats qu'ils ont découverts et sur lesquels ils se mettent d'accord donc l'objectivité scientifique c'est une construction collective et non pas la propriété Popper dit très bien si l'objectivité de la science devait reposer sur celle des scientifiques il faudrait lui dire adieu donc ça possède d'autres choses et on peut se poser la question de savoir si les artistes ont plus ou moins de subjectivité personnelle que les scientifiques simplement le scientifique il est invité dans les conférences à mettre tout ça en veilleuse ça n'empêche pas qu'intérieurement ça peut bouillir oui ne serait-ce que parce que par exemple très concrètement dans l'acte de rédaction d'un article il y a une part complexe subjective qui s'inscrit d'égo de qu'est-ce que les autres vont penser de est-ce que ce paragraphe je vais le mettre en avant ou pas ce truc-là je n'ai pas envie de l'écrire à la fin parce que ce n'était pas mon idée initiale d'article mais c'est ce petit cette petite épine qui part en biais qui me dérange et qui peut-être contient le truc le plus intéressant il y a évidemment aussi la part d'inscription du scientifique dans la communauté qu'est-ce que les gens vont penser il y a quelque chose de sensible mais c'est vrai qu'il doit être mis en veilleuse par le scientifique en tout cas en public dans le cadre institutionnel c'est pour ça que j'aime bien cette idée d'amortisseur parce que moi en fait j'ai juste la prédention de faire de la poésie dans ma démarche artistique et la poésie pour moi c'est une forme de contestation douce une forme de rébellion douce finalement par rapport à d'autres formes de contestation et effectivement elle a l'immense avantage de permettre une transition relativement douce et bienveillante de la construction scientifique en tout cas qui est un moment simplement par un été vis-à-vis de moi-même pour que je continue à mettre du sens dans mon travail scientifique j'ai juste besoin de cette objectivité là c'est tout et moi personne d'autre me le demande alors c'est intéressant d'ailleurs aujourd'hui où le discours de certains scientifiques peut être je travaille là-dessus uniquement parce que je suis sûr de pouvoir faire des publications dans ce domaine et donc de valoriser ma carrière quand j'entends ça je me demande juste si ça vaut le coup de se lever le matin pour aller au labo mais ça c'est effectivement une question qui est extrêmement politique par rapport à ça en fait c'est intéressant parce que votre installation Crossword a fait l'objet d'une publication donc en fait je veux rebondir un peu là-dessus sur cette question de bon évidemment c'est pas nouveau qu'on ait de la recherche en art plastique en France etc mais c'est vrai que la recherche en art est quelque chose qui se développe beaucoup et donc on peut se demander quelles sont les méthodologies en fait d'une recherche en art et à quel titre en fait finalement un travail artistique qui suppose une part d'individualité affirmée peut-il à quel titre ce travail peut-il se définir comme une recherche il ne s'agit pas ici de prendre recherche au sens trivial oui un artiste c'est un chercheur mais quand je dis recherche je parle d'inscription dans le monde académique et donc dans une communauté et donc voilà quels sont les critères en fait peut-être d'objectivation de sa propre démarche qui la rendrait communicable comment est-ce que vous par exemple peut-être Olga vous êtes en plein dans ces questions donc quelle est votre position par rapport à ça moi je pense que la recherche artistique c'est absolument pas la recherche l'analyse de sa propre démarche d'une part il y a la recherche par rapport à des questions qu'on se pose dans le monde dans l'art par rapport à la philosophie par rapport à l'esthétique par rapport à la science par rapport à la par exemple la psychologie de la perception chacun se concentre sur les questions qui le concernent et ensuite donc d'une part il est demandé de fournir une étude sérieuse concernant ces questions-là d'autre part on peut aussi se consacrer à une recherche plastique qui sera une réponse plastique à ces questions-là voilà mais je ne pense pas qu'il faut remplacer le psychanalyste du mercredi matin en faisant une analyse de sa propre recherche ça c'est pas le rôle de l'artiste et moi je voudrais peut-être ajouter une chose parce que contrairement à vous tous moi ce que j'ai fait c'est en dehors de tout cadre académique ce qui a d'ailleurs posé pas mal de soucis parce que ne serait-ce que pour des raisons administratives là par exemple j'aurais besoin de plus de puissance de calcul les chercheurs avec qui je suis en contact m'invitent à utiliser leur matériel mais d'un point de vue purement administratif je ne peux pas rentrer dans les labos puisque je ne publie pas etc. et le fait de travailler comme ça en dehors de tout cadre donne un côté très comment dire où il faut lutter pour pouvoir justifier de sa légitimité et du coup ça passe justement par des personnalités c'est à dire que Richard Chosa qui est un des chercheurs en calcul quantique ou David Dutch c'est parce que je les ai rencontrés qu'après enfin je ne dis pas que c'est parce que je les ai rencontrés et qu'on a discuté de tout ça que je suis devenue légitime mais c'est par amitié et même tous les chercheurs que j'ai pu rencontrer ici aussi c'est par l'amitié personnelle que ça puisse faire mais mon propre travail n'a au fond aucune légitimité dans un cadre académique et donc sur la question de le côté institutionnel de la recherche art et science etc. il y a aussi parce que je ne suis pas la seule à avoir une telle initiative il y a aussi des espaces de création et de collaboration avec des artistes qui échappent à l'institution et qui ne sont pas dictés par une volonté politique de cet ordre là bien sûr mais en fait finalement mon propos n'était pas d'exclure ces pratiques qui sont extrêmement importantes et d'ailleurs c'est vrai autour du numérique on a aussi beaucoup de choses qui se créent hors de l'institution qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler des pratiques interdisciplinaires comme ça mais en fait la question était peut-être plutôt quel est le champ de la science finalement est-ce que la science qui est appliquée dans ces pratiques là est la science comme objet on pourrait dire comme objet de connaissance donc une conception assez une idée en fait de la science ou alors est-ce que c'est la science institutionnelle finalement voilà c'est ce que je déplore enfin ce que je déplore bon je l'ai dit le flou parfois qui me semble un peu préoccupant dans ce terme d'art-science qui comme ça s'autonomise c'est que finalement de quelle science parle-t-on en fait voilà et l'institution le poids de l'institution est une réalité et effectivement votre pratique existe hors de l'institution donc vous dites vous-même que ça pose parfois des problèmes par contre ce qui est intéressant c'est que les chercheurs ne s'opposent pas à collaborer voilà c'est très intéressant les chercheurs donnent de leur temps et de s'investissent aussi dans les projets mais c'est forcément en dehors du cadre institutionnel peut-être que ça donne une liberté aussi qu'il n'y a pas dans le cadre institutionnel et qu'il y a des nécessités aussi pour en fait qu'on peut parler qu'un objet et une représentation du monde des mondes du monde qui relève de la nécessité et donc les groupes se créent entre science art vie pour notre processus vital et complètement connecté à ces dégâts on parle beaucoup des découvertes de scientifiques qui sont explorées utilisées par les artistes mais en tant que la rédactrice de la revue plastique art et science en fait je dois vous dire que nous sommes en train de préparer un numéro qui ne sera pas le prochain parce qu'il est un peu compliqué à préparer et qui sera consacré à des découvertes qui sont faites par les scientifiques grâce aux artistes à toutes ces recherches tous ces hasards tous ces erreurs peut-être que les artistes ont apporté dans les laboratoires et qui ont permis pas mal de découvertes en fait comme on découvre maintenant en fait je vais parler d'un homme qui est assez vieux mais je peux parler de chez Vincent Agut enfin j'ai un artiste pour l'être malgré tout la philosophie scientifique c'est-à-dire c'est-à-dire sur la montée des plans sur les objectifs et je pense à ce qu'il y a c'est-à-dire que il y a une façon c'est-à-dire de se mettre de côté se mettre de côté pour essayer d'être le plus objectif possible mais l'objectivité à faire la science c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il applique moi je me souviens avant lui dans l'autre que pour lui en tout cas il y avait la possibilité de faire la même chose avec le sentir c'est-à-dire qu'il y aurait le pensé et le sentir en tant qu'avoir des sentiments mais justement pas être dans sa nature plutôt dans un travail de perception des sentiments c'est-à-dire que pour moi quand c'est le domaine de ma recherche je suis artiste il y a un moyen aussi bien que dans la science de se mettre de côté pour travailler à se sentir le plus correctement l'objectif possible enfin je repense à Conta qui était quand on parlait ici quand on disait qu'il faisait de l'abstrait il disait non moi j'essayais juste de faire la couleur telle que je la ressens objectivement on disait qu'on avait tous un sens de la couleur mais qu'il était oublié qu'on avait un sens de l'argonie qu'on avait un sens d'éteindre et que c'était quelque chose qu'il fallait se rapprocher par un effort et par un travail et donc c'est pas le travail du sentiment dans moi je donc c'est ça rien a voir avec les projections et les sentiments qui présentent c'est pas moi je pense moi je pense aussi qu'il ne faut pas opposer l'objectivité scientifique et la subjectivité artistique après tout je ne sais pas ce que vous en pensez du rôle de l'artiste aujourd'hui c'est clair qu'il n'est pas là pour faire beau ça je pense qu'on est tous d'accord et pour moi l'oeuvre la plus symbolique d'art c'était une exposition qu'avait fait une fois Peter Greenway donc cinéaste et artiste qui consistait à mettre les cadres il a juste mis les cadres dans un paysage et il a invité les spectateurs de regarder à travers ces cadres et c'est là qu'il n'a rien dessiné il n'a rien créé aucune image il a juste montré quelque chose qui était déjà là et qui l'a encadré pour attirer l'attention du spectateur à ça et je pense que c'est ça en fait le rôle de l'artiste c'est de montrer quelque chose qui est là qui existe mais qu'on ne voit pas sans que l'artiste nous a aidé à le voir et est-ce que c'est subjectif ou objectif je pense qu'il s'agit des deux des deux approches je veux dire à vous écouter on est un peu dans le boutique c'est-à-dire si on vous écoute on a l'impression que tout se rassemble et si on réfléchit c'est que tout se sépare aussi on est un peu dans le quoi pardon excuse-moi je n'ai pas par exemple par exemple je prends l'art c'est individuel non on se rend dans une expédition on se perçoit qu'il y a des courants on a l'impression parce qu'il y a des images qui sont individuels on marche on peut être comme c'est pas l'individu c'est un groupe de gens à la réaction ça va être c'est un mouvement on peut y aller la différence entre les deux c'est institutionnel mais c'est pas réel c'est vraiment c'est ensemble on travaille ensemble après quand on dit la science c'est très proche de l'art non plus c'est pas vrai non plus c'est quand même des démarches très différentes c'est des choses dures c'est tout le monde c'est que l'art c'est tout ouvert c'est vrai c'est vrai donc on est toujours pris entre ces deux pour par exemple il y a peut-être un effet c'est la même chose qui a l'intéressant c'est qu'on vit dans un monde historique et qu'à un moment donné il y a des tas de choses de différences sur la sens sur les questions on a besoin les uns des autres aussi pour avancer c'est des moments vous voyez c'est difficile de dire c'est un des exemples qui travaillent ensemble j'ai vu les histoires mais on ne peut pas généraliser c'est ça que je veux dire c'est difficile moi je m'en garde le réveil mais il y a c'est vrai qu'il y a la question de la nécessité et du désir du désir là il y a quelque chose de vital enfin de vivant comme on fait le désir bien sûr c'est aussi non le désir c'est aussi le scientifique au fond qu'est-ce qui fait qu'à un moment j'ai eu envie de travailler sur des problèmes d'ordre des ordres de fractales comme ça et puis plus tard sur un tout autre domaine il y a quelque chose qui est qui résonne avec l'être intérieur quoi qui va du fantasme jusqu'à l'envie de manipuler un outil en particulier à un moment le fantasme de le maîtriser un livre qui a fait écho à un moment qui a résonné particulièrement un auteur enfin un scientifique qui a fait rêver à un moment de sa vie c'est complexe quoi c'est quelque chose qui justement c'est un désir en soi ou un désir dans le sens où on faisait un peu croire ou ça pour le désir des autres alors ça c'est quelque chose qui traverse bien largement le champ juste scientifique et artistique pour le coup c'est psychanalytique est-ce qu'on court pour la médaille ou est-ce qu'on court mais en tout cas dans la question là du rôle de l'artiste de montrer de manière non évidente ce qui était une évidence il y a quelque chose dans lequel moi je me retrouve parfaitement qui est la problématique du philosophe simplement au sens le plus ancien du terme qui est effectivement de ne considérer rien qui ne soit évident comme une évidence donc de poser la question de manière systématique de poser la question la différence entre les deux ça vient peut-être aussi par rapport à l'intelligence c'est-à-dire que la question critique est-ce qu'on cherche l'intelligibilité c'est-à-dire avoir une description la plupart si mieux possible et le monde le rend intelligent alors que les artistes acceptent de travailler avec une intelligent et ils cherchent à communiquer une contexte et l'intelligence on a aussi on ressent quelque chose mais on n'est pas dans l'intelligence on n'est pas capable de le décrire mais parfois il y a des connexions qui sont intéressantes moi je pense qu'une des ambitions qu'on peut donner à la confrontation appelons-la comme ça entre la science et l'art c'est de provoquer des rencontres et de voir ce qui se passe il y a quand même des cas assez magiques dans lesquels l'oeuvre d'un artiste va évoquer chez un physicien des choses très fortes et réciproquement je donne juste un exemple je ne veux pas trop insister parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps mais juste je le cite en passant j'ai travaillé pendant 10 ans sur le temps le temps en physique et il apparaît quand on regarde vraiment la question en physique il y a en fait deux sortes d'irréversibilité en physique que le langage commun confond il y a d'abord l'irréversibilité du temps le fait que chaque instant présent est un instant inédit on ne passe pas deux fois de suite par le même instant présent donc il y a une irréversibilité du temps même qu'on appelle le cours du temps et puis dans ce cours du temps qui est irréversible il y a des phénomènes physiques dont certains sont irréversibles et d'autres ne le sont pas ceux qui sont irréversibles on dit qu'ils sont soumis à la flèche du temps qui n'est pas une propriété du temps mais une propriété des phénomènes qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas ça veut dire que pour résumer le cours du temps c'est ce qui fait qu'on ne peut pas repasser dans le futur par un instant qu'on a déjà traversé dans le passé et la flèche du temps c'est ce qui fait qu'un système physique ne peut pas retrouver dans le futur un état physique qu'il a déjà connu dans le passé et le langage commun confond ces irréversibilités et un jour il y a assez longtemps je suis tombé sur les travaux d'Opalca Roman Opalca et lui il a exactement représenté ça sans savoir qu'il le représentait c'est à dire il a peint la suite des nombres entiers sur des tableaux noirs avec une peinture blanche puis après il a mis du blanc dans le fond et quand il avait terminé une toile il se prenait en photo toujours dans la même position avec la même chemise le même éclairage et donc la suite des nombres entiers c'est la suite des instants c'est à dire tous les instants sont différents comme tous les nombres sont différents mais ils sont construits de la même façon donc ils ont le même statut que tous les autres ça c'est le cours du temps son irréversibilité et puis le visage qui se rite de plus en plus les cheveux qui blanchissent c'est la flèche du temps et donc il a trouvé un moyen pictural de représenter cette séparation bon quand on est physicien et qu'on travaille sur le temps évidemment ça fait choc donc j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer avant qu'il meure et on a une discussion absolument passionnante mais sa motivation n'avait rien à voir avec ce que je viens de dire c'est à dire que lui a été déporté donc pour lui les nombres c'est le marquage de la peau à Auschwitz etc la mort le temps qui s'égrène et qui porte à la mort c'est pas du tout le même trip non la résonance